Pour nous, la problématique, c'était de savoir si on aurait au moins une épreuve dans la saison. Maintenant, ce qui est difficile et ce sur quoi je fais attention de ne pas trop jouer, c'est le « il y a une course, il n'y a plus de course, il y aura peut-être finalement une course ». Ils nous demandent des certitudes quand nous-mêmes, on n'est pas dans la certitude. Donc, c'est assez compliqué. J'essaye de ne pas leur donner une information qui risquerait ensuite d'être à nouveau modifiée parce que je trouve que psychologiquement, c'est difficile. Je m'appuie sur des choses qu'on peut bosser de façon sûre. Et puis après, comme je leur dis, si des courses sont programmées, si elles sont confirmées, c'est super, on y va. Si elles sont confirmées, ce n'est pas un problème. On trouvera un moyen de pallier à ça. Indirectement, ils nous prennent pour responsables de la date des compétitions à venir, mais nous-mêmes, on ne sait pas. Mais du coup, ça nous oblige aussi à remettre en place une nouvelle stratégie. Dans la stratégie, on a toujours un objectif clair qui est celui des Jeux. Mais en fait, on se dit qu'avec un an et demi, on doit être encore plus flexible dans tout ce qui peut arriver à tout moment, que ce soit un reconfinement ou autre chose, ou une blessure ou quelque chose qui arrive de l'extérieur. Et du coup, on se remobilise en étant plus adapté un petit peu à la situation. Je dirais qu'il faut justement saisir l'opportunité de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme évolution ou transformation, tout en ayant le recul de l'expérience passée. Mais c'est vraiment l'occasion de se poser, d'analyser tout ça. C'est un mélange des deux. Je pense que si on est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'on avait des bases déjà qui étaient assez solides. Mais par contre, ces bases, c'est comme toute formation, tu peux apprendre, améliorer tout au quotidien. Donc, je pense qu'il faut garder les bases peut-être que tu avais qui ont fait qu'il y a eu un certain succès. Mais derrière, tu peux ramener des choses un peu nouvelles, des choses qui vont faire évoluer, que tu as peut-être pu prendre conscience de pas mal de choses, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Mais il ne faut jamais oublier la base, parce que la base, les fondations, c'est important. Dans une maison, si les fondations ne sont pas solides, ta maison tombe. Direct, moi. Direct, non, mais oui, c'est vrai. Dès qu'elles sont rentrées, elles avaient besoin de refaire des séances un peu pêchues pour voir que le confinement n'avait pas eu d'impact sur leur niveau. Nous, on va reprogrammer des compètes en interne entre nous, des situations chronométrées. On doit aussi peaufiner la sélection de certains athlètes dans les équipages. Donc, on va créer nous-mêmes nos propres confrontations. Ça leur a permis de se rendre compte qu'elles se sont accrochées pendant le confinement à essayer de continuer à s'entraîner. Et que finalement, c'est bénéfique parce que là, trois mois plus tard, elles ont passé un cap et elles ont progressé. Donc, ça leur a fait du bien. On a un objectif aussi, c'est l'Open de France qui a lieu le 1er août. Donc, c'est aussi une première façon pour nos athlètes de se confronter parce qu'ils sont tous et tous dans des équipes privées. Donc, ça va leur permettre un peu de jouer les uns contre les autres. Dans ce cas-là, si ça arrive, Charles, tu me nommeras le numéro de ton psychologue et je pense que je vais l'appeler parce que ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué. C'est vrai que c'est une possibilité, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Moi, je l'envisage, cette annulation des Jeux, parce que c'est très certainement possible. Mais je me dis qu'on avance sur une prépa, un peu au cas par cas. Mais aussi, je pense aux athlètes et plus au pourquoi ils pratiquent le sport, pour se faire plaisir, pour le déplacement de soi. Donc, continuer à savoir si tu peux faire avancer ton bâton un peu plus vite. Et puis, s'il n'y a pas les Jeux, on s'en fera souvent entre nous, soit sur une autre compétition. Mais de se dire, j'avais le niveau, j'aurais pu gagner, où j'y étais. Je mets les choses en place, en tout cas pour progresser. Moi, j'ai dans un coin de ma tête le fait que ça puisse ne pas avoir lieu. Je n'en parle pas aux athlètes. Mais avec eux, là, j'en suis à comment on gère 2020, l'été 2020. Je pense que déjà, à l'automne, on y verra plus clair. Si, effectivement, on prend une deuxième vague. Et il sera bien temps, à ce moment-là, d'aviser. Mais je l'ai en tête. Et je me dis, si, effectivement, il n'y a pas de Jeux en 2021, on enchaînera sur 2024. Parce que, finalement, il ne restera que trois ans. Donc, voilà, ce sera juste à nous de réajuster. C'est problématique pour les athlètes qui sont en fin de carrière. Mais pour les autres, c'est que du réajustement. Donc, je pense qu'en tant qu'entraîneur, nous, il faut qu'on s'y prépare. Parce que si ça arrive, ce sera quand même à nous de rassurer les troupes. Et puis, de positiver et d'arriver à les projeter sur, OK, t'inquiète, ça va se passer comme ça. Mais on va le gérer comme ça. J'ai déjà pensé, il n'y aura pas de souci et ça va le faire. Et je pense que nous, il faut qu'on travaille sur la perspective que ça puisse avoir lieu sans en parler aux athlètes pour le moment.